Bonjour à tous, Caroline Berthoud. Je suis heureuse de vous retrouver ce dimanche. J'avais envie de faire une vidéo parce qu'en ce moment, je reçois beaucoup de personnes en consultation qui se posent beaucoup de questions sur leur vie, sur leur travail, sur leur couple, sur leur famille, qui se posent des questions sur pourquoi il y a des choses qui sont arrivées dans leur vie, pourquoi ils ont perdu des êtres chers. Il y a beaucoup de questionnements qui se font parce qu'en fait, les énergies de la Terre augmentent. La vibration de la Terre augmente actuellement tous les jours un peu plus, tous les jours un peu plus, tous les jours un peu plus. Et nous, il faut qu'on suive le wagon parce que c'est comme si on était rattaché à la corde de la Terre et que si on ne suit pas le wagon, on ne se sent pas bien. Et plus on est en résistance, plus c'est compliqué en fait d'accepter les choses et plus on est en résistance, plus on a tendance à être fatigué et puis à être perdu, à commencer à avoir des signes un petit peu de déprime. Je reçois beaucoup de personnes malheureusement en ce moment qui ont ces symptômes-là et je leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière bien entendu et je voudrais vraiment vous dire de ne pas vous décourager, vous n'êtes pas seuls. Il y a vos proches, vos amis bien entendu et puis il y a le monde du subtil qui est là autour de vous et qui vous coache, même si vous n'avez pas l'impression d'être soutenus. On vous envoie plein de signes, plein de choses comme ça pour que vous puissiez vous remettre dans votre alignement. Non, après, je ne dis pas que c'est facile, on l'a tous vécu sur le chemin des veilles spirituelles. Des fois, on ne sait pas à qui parler parce que les personnes ne comprennent pas forcément ça non plus. Donc le plus simple, c'est vraiment d'aller voir quelqu'un, d'accepter que vous ayez besoin d'aide. Alors moi, je suis thérapeute, je peux vous aider, mais il n'y a pas que moi. Mais accepter des fois de se dire, moi, je n'arrive pas à affronter ça dans ma vie, je n'arrive pas à aller de l'avant, je n'arrive pas à... J'ai plus de travail ou dans mes situations amoureuses, eh bien, ça ne le fait pas ou ça ne se présente pas, mais en même temps, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie d'être comme ça avec quelqu'un non plus. Donc il y a beaucoup de questionnements qui se font en ce moment en vous et acceptez-les. Et moi, je conseille toujours aux personnes que j'ai en consultation d'écrire, en fait, vraiment d'écrire. Ça, c'est vraiment important pour mettre dans la matière la description de la personne idéale que vous aimeriez être. Parce que sans ça, si vous ne savez pas qui vous avez envie d'être, ce n'est pas facile de se dire, eh bien, demain, il faut que je retrouve... Je vais retrouver un travail qui me plaît, je vais retrouver, voilà, ma féminité, je vais retrouver ma volonté que les choses changent, je vais retrouver la joie, le bonheur, tout ça. Mais si vous n'arrivez pas à vous visualiser, si vous ne travaillez pas avec les lois universelles, c'est quand même compliqué, je dirais, à l'heure actuelle, d'avancer. Donc moi-même, j'ai fait appel à des thérapeutes quand j'étais dans ma nuit noire de l'âme. Quand j'ai pris conscience que j'étais vraiment en résistance et que j'étais vraiment arrivée, on va dire, au plus bas du plus bas, j'ai fait appel à des personnes qui m'ont aidée parce que j'ai eu besoin de ça, parce que je ne savais pas comment faire. Ce n'était pas... Je ne pouvais pas le faire de moi-même, ça, c'est sûr, même si, voilà, j'ai commencé à faire des méditations, j'ai commencé à m'éveiller, à regarder des vidéos, voilà, des veilles spirituelles, des choses comme ça. Ensuite, j'ai rencontré ma jumelle, mais j'avais déjà fait ma nuit noire de l'âme avant pour ma part. Et là, je devais tout reconstruire, le travail, ça n'allait plus, ma vie sentimentale, ça n'allait plus non plus, ma vie personnelle était compliquée, j'étais en froid dans ma famille, tout ça. Donc non, il a fallu que je demande de l'aide pour me sortir de là parce que je n'y arrivais pas par moi-même et j'ai demandé à mes guides, alors j'ai eu la chance d'avoir une sœur qui m'a beaucoup aiguillée, qui m'a beaucoup appuyée et qui m'a dit que j'avais des guides autour de moi, que je n'étais pas seule et je la remercie du fond du cœur parce que grâce à ça, même si au début je ne le faisais pas régulièrement, que je ne demandais pas, je ne confiais pas mes doutes, mes chagrins, mes peines, mes demandes, je ne demandais pas en fait, j'avais un problème et je ne demandais pas la solution. Et quand c'est comme ça, en fait, on se retrouve seule, ça c'est sûr. Alors que les guides sont là autour de nous et moi je voudrais vraiment insister là-dessus mais tous les jours, demandez, confiez vos doutes, dites, enfin demandez de vous aider sur tel domaine ou tel domaine, c'est vraiment important que vous vous ouvriez à ça parce que vous allez retrouver une certaine guidance intérieure et vous allez remettre votre propre pouvoir en fait à votre présence divine je suis. C'est vrai que j'en parle souvent dans les vidéos avec Fanny ou avec Céline, mais la présence divine je suis, c'est l'être le plus pur qu'on a en nous, quoi. Elle fait plusieurs mètres de haut, c'est vraiment notre présence. Voilà, c'est la partie la plus divine en nous, alors pour ceux à qui ça pose un problème, de parler à l'univers, à Dieu, quel qu'il soit, chacun ses croyances et puis moi j'en ai pas spécialement, je crois en l'amour et puis en l'univers, en Dieu. Voilà, c'est mes croyances à moi, mais chacun fait comme il veut, si on a juste envie de parler à la part divine qui est en nous et on se dit, j'aimerais, ma part divine s'il te plaît, que tu m'aiguilles sur tel sujet, sur tel sujet, parce que j'arrive pas à avancer dans la vie, parce que je sens bien qu'il y a des blocages, je sens bien que c'est plus comme avant, que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui n'allaient plus dans ma vie, il y a des choses que je ne peux plus accepter, voilà, il y a des choses qui ne sont plus acceptables dans ces temps, dans ces nouveaux temps. Alors, comme je dis, en fait, plus on résiste, plus c'est difficile. Il y a des jours, on peut douter, il y a des jours, on peut avoir des peurs qui remontent, il y a des jours, on peut avoir de la tristesse, mais le principal, c'est de l'accueillir et de ne pas rejeter, comme je disais tout à l'heure, il me semble, c'est d'accueillir et de chercher qu'est-ce qui procure ça, qu'est-ce que dans le passé, il s'est passé, pour que je ressente ça maintenant, en fait, ça demande d'être libéré, et ça revient souvent à l'enfance, en fait, entre l'incarnation et puis une vingtaine d'années, et puis ensuite les choses se répètent. Il faut aller chercher toutes les mémoires et les libérer, c'est ce qu'on nous demande actuellement, de libérer tous les poids du passé, toutes ces blessures, toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes qu'on nous a inculquées dans la société, dans l'éducation. C'est vraiment ça qu'il faut aller chercher, mais ne les désespérez pas, parce que moi, je suis passée par là, pratiquement tous les thérapeutes, toutes les personnes sur le chemin des veilles passent par là, et il faut l'accepter, c'est plutôt bénéfique de se délaisser de tout ce qui ne nous sert plus, et on le ressent au niveau cellulaire, qu'il y a beaucoup de nouvelles informations cellulaires, mais il faut faire de la place avant, en fait, pour recevoir ces nouvelles vibrations, ces nouvelles fréquences cellulaires, et c'est pour ça que ça procure beaucoup de fatigue. Et j'ai beaucoup de personnes qui sont pressées, elles veulent aller vite, elles veulent guérir vite, elles n'ont pas de travail, elles veulent trouver du travail, tout ça, il faut que ce soit rapide, efficace, c'est pas cher, ça c'est sûr, mais c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'en fait, il faut beaucoup de temps pour intégrer cette nouvelle information cellulaire, quand on libère des peurs, quand on libère des mémoires, quand on libère des blessures, des croyances limitantes, on fait de l'espace, on fait, enfin, on libère vraiment, je ne sais plus ce que je vais dire, voilà, on fait de la place, en fait, dans nos cellules, dans notre corps, pour pouvoir accueillir autre chose, et quand on libère, on laisse place à la lumière, et la lumière va faire en sorte de rendre encore plus lumineuse, d'aller vers la guérison, en fait, de notre être complet, moi, je travaille beaucoup avec les douze flammes sacrées, j'ai suivi les enseignements de Dominique Lergermin, qui est vraiment magnifique, et que j'adore, les douze flammes sacrées, c'est vraiment les vertus qu'on doit retrouver à l'origine de notre être, quand on, il y a des milliers d'années, en fait, on était des êtres purs, des êtres entiers, des êtres omnipotents, voilà, on était des êtres, vraiment, avec beaucoup de dons, on savait soigner avec les plantes, on savait soigner à distance, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de dentiste, il n'y avait pas d'hôpitaux, et on avait vraiment ces facultés de pouvoir guérir aussi, et il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais ce que vous faites, en lecture d'âme, tous ces soins, tous ces déblocages que vous faites, mais tout le monde peut faire ça, comment ça se passe, est-ce que tout le monde a des capacités de magnétisme ? Mais oui, tout le monde a ces capacités-là, et tout le monde peut arriver à les récupérer, ça demande de l'entraînement, de la rigueur, comme quand vous faites du vélo, c'est pareil, au début, vous utilisez les roues, vous avez besoin d'aide, et puis au fur et à mesure, vous retirez les roues, et puis après le petit vélo, vous en prenez un moyen, et puis après un grand, et bien là, ça se passe exactement pareil, et pour ceux que ça intéresse, je forme à la lecture d'âme, et je propose à partir de juillet une formation de thérapeute pour libérer les mémoires du passé, j'intègre les flammes sacrées, les objets, les couleurs, et ça se fait via la lecture d'âme, et c'est vraiment magnifique parce qu'on peut tout faire, et on peut tout faire aussi à distance, je fais des soins au Canada, au Maroc, en Suisse, il n'y a pas de limite en fait à... Voilà, on se connecte avec l'énergie, avec l'âme de la personne, et il n'y a pas besoin d'être à côté de la personne pour se connecter avec, c'est comme, ça marche un peu comme la télépathie pour ceux qui sont à l'aise avec ça, pour toutes les personnes qui sont flammes jumelles, qui sont sur un éveil spirituel, vous avez ces capacités-là, et en général, en une ou deux séances, vous avez déjà la possibilité de communiquer avec vos guides, voilà, de communiquer avec votre jumeau, c'est des choses, pour moi, que j'apprends à faire, et les personnes y arrivent aisément, c'est pas un problème, il faut déjà avoir la confiance en soi, et ça, il faut retrouver la confiance en soi, mais c'est possible, c'était pour répondre, et le magnétisme, tout le monde en a, et je pense que les dons vont se développer de petit à petit, et je pensais à une personne que j'ai eue cette semaine pour nettoyer un lieu, parce que c'était chargé en entité, il y avait des portails, des choses comme ça dans la maison, et la personne, elle me dit, mais est-ce que vous êtes dans mon couloir, parce que je vous sens, et je lui dis, oui, c'est là où je suis, alors c'était complètement fou, cette histoire, mais cette dame-là, sans le savoir, elle a quand même une capacité extrasensorielle de sentir les choses, je lui dis, bah oui, je suis dans tel couloir, voilà, elle me dit, bah oui, je vous sens, je vous vois pas, mais je vous sens, donc cette personne a une aptitude particulière par rapport, voilà, au passage d'âme, à des choses comme ça, et voilà, après, il y a, je lui ai expliqué un petit peu, après, il y a toujours des peurs de voir l'invisible, de le sentir, de travailler avec l'invisible, c'est pas forcément facile, moi j'ai eu beaucoup de peur au début, quand j'ai travaillé avec l'invisible, je me faisais pas confiance, puis je me dis, mais quelles énergies il y a autour de moi, je sais pas du tout, et c'est en faisant un petit peu cette formation aussi de lecture d'âme qui m'a permis de réintégrer mes guides en moi, et de pouvoir travailler aussi sur mon lien de flammes jumelles, ça m'a permis aussi de travailler sur des blocages karmiques que j'avais, sur des blocages de toutes sortes, physiques, karmiques, émotionnels, voilà, c'est des choses qu'on peut faire aussi, alors le sommet il est perturbé, en ce moment je reviens un peu au sujet de départ, voilà, ne vous découragez pas, il y a beaucoup de personnes, et moi-même, voilà, les nuits sont un peu compliquées des fois, soit c'est des insomnies, soit on fait des rêves, on se sent, on fait des cauchemars même, parce que les rêves, ça va, tout le monde supporte, mais les cauchemars, moi j'ai fait beaucoup de cauchemars, il y a une nuit en particulier, où j'ai fait beaucoup de cauchemars, et je n'ai pas été la seule pour le coup, parce que j'ai eu des personnes avec qui je devais tourner une vidéo, voilà, on a repoussé à la semaine prochaine, parce que pour le coup, on n'était pas en forme, et voilà, donc il faut accepter, mais c'est vrai que la nuit en ce moment, c'est un petit peu compliqué, il se passe beaucoup de choses, comme je disais au début, beaucoup d'énergie lourde qui remonte, et ça demande à être épuré, donc on est là pour les épurer aussi, on est là pour les transmuter, pour les envoyer vers la lumière, pour que les énergies de la terre s'allègent, et oui, et oui, c'est fatigant, et oui, des fois on n'a pas l'énergie pour faire quoi que ce soit, des fois on est juste là, et puis on se dit, bon, ben j'ai pas l'énergie pour faire les choses, et ben, il faut accepter, moi il y a des journées entières, des fois, bon, puis maintenant, spécialement, mais il y a eu des journées entières, où j'étais sur Moli, où je regardais des vidéos, où j'étais complètement impactée, et j'arrivais pas à sortir de ça, parce que j'étais fatiguée, je transmutée, je sentais qu'il y avait beaucoup de poids, beaucoup de lourdeur, mais pas forcément les miennes, c'est celles du collectif, celles des personnes qui nous entourent, de mon village, des gens, voilà, des villages environnants, environnants, pardon, voilà, donc j'avais envie de revenir sur ça, et puis aussi, samedi prochain, le samedi 13, à 19h, je fais une vidéo avec, un live, avec Maud, qui a une chaîne de YouTube, Flamme Jumel Yin, qui est vraiment super, Maud, que j'adore, j'adore ses vidéos, j'en ai regardé pas mal, et je trouve qu'elle est vraiment inspirante, elle est vraiment authentique, elle parle avec son cœur, donc elle est plus d'énergie Yin, et moi plus d'énergie Yang, comme vous le savez, donc c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo, et de l'inviter, cette petite Baud, parce qu'elle est vraiment super, et je pense qu'elle a vraiment, vraiment, vraiment avancé sur son parcours, elle est vraiment, elle a affronté beaucoup de choses, et j'avais envie de, qu'on puisse parler un petit peu des défis du Yin et du Yang, en fait, pour atteindre la complétude, sur le parcours d'éveil spirituel, et sur le parcours, justement, de couples sacrés, de flammes jumelles, et j'avais vraiment, vraiment, ça fait quelques temps que je me dis, tiens, il faudrait que j'invite Maud quand même, parce que, parce que cette fille peut apporter vraiment beaucoup de choses, je sais que moi, qui suis d'énergie Yang, j'attire beaucoup de Yin, ça c'est sûr, parce que, parce que certains Yin ont besoin de comprendre comment fonctionnent les Yang, et puis, mais je pense que les Yin ont besoin aussi de, de comprendre comment on peut réussir à s'ancrer, Maud, elle a fait un travail exceptionnel sur l'ancrage, et en plus, elle avait, elle est autiste, il me semble, à la base, donc, elle, elle était peut-être un petit peu au-dessus de son corps, et encore, elle avait peut-être plus de difficultés, en fait, à s'ancrer que les autres personnes, donc je pense qu'elle va apporter des astuces, des choses vraiment sympas, et je vous invite à, à nous rejoindre au samedi prochain à 19h sur ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir, en tout cas, de vous faire découvrir Maud, voilà, je mettrai le lien de sa chaîne en dessous, la vidéo, et, et voilà, je crois que, je sais plus que, si j'oublie des choses ou pas, je pense que c'est plutôt pas mal par rapport à ce que je voulais dire, pour toute personne qui ressente besoin d'être aidée, je fais des accompagnements personnalisés, je travaille à distance, et aussi en cabinet, alors le boss que j'ai un cabinet en Ardèche, donc, pourquoi pas, si vous êtes de passage ou quoi, si ça, si ça vous tente, et, 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 si vous avez des blocages particuliers dans votre vie, on peut regarder à quelle mémoire ça, 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 ça se rapporte, et libérer ces mémoires pour que vous soyez, euh, libérer vous-même, alors, c'est vrai que des fois, on s'en rend compte, mais on se dit, bon, bah, ça va passer, il peut y avoir des blocages émotionnels ou physiques, et oui, au bout d'un moment, peut-être ça va passer, mais si, si, vous voyez que c'est persistant dans votre vie, que vous avez des douleurs qui sont pas normales, qui vous appartiennent pas, euh, que vous vous sentez envahis, ça, c'est très, c'est très souvent en ce moment que j'ai des personnes quand même qui ont des entités, qui ont des failles énergétiques sur elles, alors c'est pas pour vous faire peur, il n'y a pas, il n'y a pas à vous, à avoir peur d'ailleurs, c'est, elles ont besoin d'énergie pour, pour, pour subvenir à ces besoins, comme nous on a besoin de s'alimenter, en nourriture, pour pouvoir vivre aussi, bah, les âmes errantes, c'est un peu pareil, les âmes errantes, c'est juste des âmes qui, qui n'ont pas trouvé la lumière, et qui ont besoin de, de se recharger en énergie, pour pouvoir trouver la personne, qui va pouvoir les faire passer à la, vers la lumière, et certaines de ces âmes errantes, ne sont même pas conscientes en fait, qu'elles sont des âmes errantes, et elles n'ont pas pris connaissance de leur mort, c'est pas facile à intégrer ça, mais c'est, dans l'idée c'est pas grave, parce que une fois qu'on, qu'on sort de notre corps, qu'on est décédé, en fait le temps n'existe plus, donc qu'il y ait une personne, ça fait un jour ou dix ans, bah, qu'elle est entre les deux mondes, pour elle ça, ça a pas beaucoup de, d'importance, c'est pour ça que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, oh les pauvres, et là la tristesse arrive et tout, mais non, vous inquiétez pas si ça arrive, vous inquiétez pas vraiment du fond du coeur, c'est, c'est vraiment, c'est pas grave, et cette âme va réussir à trouver, voilà, va réussir à trouver la lumière dans tous les cas, donc, voilà pour aujourd'hui, c'est dimanche, j'espère que vous allez passer une bonne journée, les énergies sont un petit peu lourdes quand même aujourd'hui, depuis ce matin, c'est, c'est un petit peu, un petit peu pesant, mais voilà, vous allez profiter de la journée, on va espérer qu'il va faire beau, qu'on va pouvoir sortir dehors, moi j'ai déjà fait mon footing le matin, c'est vraiment essentiel, voilà, pour se décharger de toutes les énergies qui nous servent plus, ça nous nettoie vraiment, le fait de courir, il y a, voilà, il y a des mouvements qui se font au niveau des intestins aussi, et c'est vraiment important de faire du sport, donc de l'exercice, marchez, marchez, connectez-vous à la nature, elle va vous nettoyer aussi, voilà, c'était le petit mot de la fin, je suis contente d'avoir fait cette vidéo, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, parce que j'ai beaucoup de projets, en construction, je prépare beaucoup d'ateliers, j'ai le live aussi avec moi de la semaine prochaine, je prépare une vidéo, vous verrez avec Elisabeth et Jean-Baptiste, du groupe Être et vivre sa liberté, qui travaille des, je ne sais plus si c'est ça exactement le titre, c'est sur un groupe de flammes jumelles que j'adore, et je les remercie pour tout ce qu'ils font, pour les flammes jumelles, et je les remercie pour l'invitation aussi, et puis je vais passer sur Rayonance TV, le 24 à 20h30 aussi, pour parler des liens karmiques, et puis voilà, je suis dans l'écriture de mes formations que je vais donner, et sur mon site internet, si vous êtes intéressé par la formation de magnétisme, ou de thérapeute praticien, à l'aide de la, enfin ça s'appelle, de l'alpha à l'oméga, je vous expliquerai pourquoi, dans une autre vidéo, mais je vous propose beaucoup d'ateliers, beaucoup de formations aussi, ça peut vous aider en tout cas, c'est vraiment le but, je le fais vraiment avec le cœur, pour pouvoir vous apporter mon expérience, alors je n'ai pas toutes les vérités, mais en tout cas, j'ai aussi bien avancé sur mon chemin vers la complétude, même si on ne sait jamais si on y est ou on n'y est pas, il y a toujours des petites interrogations par rapport à ça, mais en tout cas, j'ai envie de faire partager aussi mon expérience, et pouvoir aider toutes les personnes qui en ressentent le besoin, donc voilà, je vais finir maintenant, et bien je vous fais plein de bisous, je vous souhaite beaucoup de bonheur, et je vous envoie beaucoup de lumière, voilà, allez au revoir ! Sous-titrage ST' 501